Pas question de presser le pas, Jean-Marc Ayrault a décidé de prendre le temps de comprendre les traditions pour mieux vendre le savoir-faire industriel français. Le nerf de la guerre, de se déplacer. Je suis arrivé à Pékin avec une bonne nouvelle. Les négociations engagées déjà depuis longtemps entre le groupe Renault et le groupe Donfeng viennent d'aboutir, les autorités chinoises viennent de donner leur accord pour que cet investissement français de Renault, d'un milliard d'euros, puisse se développer. La populaire marque aux losanges mais aussi la fameuse charcuterie française. Le terroir, vanté par les ministres, fait recette. La Chine vient de décider d'ouvrir ses frontières dès le 1er janvier. C'est toute la charcuterie française qui pourra être sur les tables chinoises parce que ce sera du saucisson, ce sera du jambon, ce sera des rillettes. Et visiblement les consommateurs sont déjà conquis. J'adore et ça c'est une très bonne nouvelle parce que surtout parce qu'on ne fait pas trop confiance à ce qu'on mange en Chine. On pense que le produit qui vient de France c'est propre, avec la qualité et la qualité. Dix groupes spécialisés en agroalimentaire ont été sélectionnés par Pékin. Une entreprise bretonne devrait d'ailleurs pouvoir se lancer à l'assaut de ce marché. Ambition visée pas moins de 300 millions de consommateurs. Les traiteurs chinois n'ont plus qu'à bien se tenir. Et je sais que le produit qui parle de l'assaut de cette gagne à l'assaut de cette gagne. Après le amount de consommateur, je parle de l'opp endroit. La reconstruction perd ça.